Je m'appelle Eva Husson et je suis autrice-réalisatrice et j'ai co-écrit un projet avec quelqu'un qui s'appelle Conrad Hamilton, qui s'appelle Instagods. Et donc on est ici avec Didard Doméry de Mané qui filme, qui va le produire à Series Mania pour le programme Series Maker. Bonjour, je suis Didard Doméry, comme Eva l'a justement dit, et je suis productrice. Et dans le passé, nous avons déjà travaillé ensemble avec Eva sur son premier long-métrage qui s'appelait Bangang, une histoire d'amour moderne, et Les filles du soleil, qui était en compétition à Cannes en 2018. J'ai rencontré Laurence Herzberg qui m'a parlé de cette initiative Series Makers. Elle nous a fait part de cet appel à projets qu'elle faisait pour des réalisateurs de cinéma qui avaient été dans des festivals de catégorie A et qui passait en fait à la série télé, et nous a encouragé à envoyer le projet. C'est ce qu'on a fait et on a eu la chance d'avoir été sélectionnés parmi les dix projets qu'ils ont choisis. Avec Conrad, en fait, on s'est rencontrés, on a commencé à parler de tous ces phénomènes d'influenceurs et d'influenceuses. Et on s'est dit qu'il y avait beaucoup de projets qui parlaient des mensonges et des trucs qui faisaient peur, mais qu'il n'y avait rien, en tout cas pour le moment, qui parlait de ce que ça disait de notre société. Et du fait que tout change très très vite, c'est très dur de comprendre ce qui se passe. Et en fait, tous les deux, on aime bien les analyses, les systèmes, etc. Et on s'est dit comment on peut raconter quelque chose d'assez structuré, d'assez sérieux sur quelque chose qui n'a pas l'air du tout sérieux et qui est toujours dans l'exagération, le grotesque, l'incroyable. Et voilà, de là est née l'idée d'Instagods, où on suit en fait le parcours de Cass, qui est une jeune femme de 27 ans française et qui est social media manager et qui développe en fait un male influencer qui s'appelle Matt, qui lui est serbo-américain, qui a 35 ans. Et son passage de petit joueur de poker un peu anecdotique à star internationale d'Instagram. C'est un projet en français et majoritairement en anglais, ce qui n'est pas un problème pour Eva qui a déjà réalisé un film en anglais et qui est bilingue, qui a fait ses études aux Etats-Unis. Et l'intérêt aussi de Série Makers pour nous a été de suivre deux workshops organisés au mois de novembre et en janvier, où on a pu travailler en fait sur le pitch deck, que l'on présente aujourd'hui en fait à des partenaires potentiels, non seulement en France mais aussi à l'étranger. Et donc c'est la toute première fois qu'on parle du projet sur un marché. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...